Je m'appelle Daniel Barrois, je suis formateur chez Vido2Brem maintenant. J'ai un parcours de photographe, puisque à l'origine, dès la fin de mes études, j'ai fait une maîtrise de droit. Et à la fin de mes études, je me suis tout de suite lancé dans la photographie de mode. Je suis devenu photographe de mode, à une époque où c'était encore facile de faire de la photo. J'ai créé mon propre laboratoire photo, où j'ai justement récupéré une clientèle de photographes de mode, qui étaient comme moi, mais qui, eux, travaillaient beaucoup. Et pendant pas mal de temps, j'ai développé un laboratoire photo qui a eu jusqu'à 9 salariés. Ce labo photo m'a permis de m'enrichir d'un point de vue technique, puisque j'ai appris à tous les types de développement, tous les types de tirage. Et surtout, c'est là où j'ai pu acquérir mon premier Macintosh, à l'époque où ça coûtait une fortune. Et où j'ai pu acquérir aussi le premier Photoshop qui était disponible en France, pour commencer à faire de la retouche. J'ai abandonné assez rapidement le laboratoire, et je n'ai gardé que mon activité de photographe et mon activité de retoucheur. L'activité de photographe me permettait de me faire plaisir, et le retoucheur de gagner de l'argent. J'ai rencontré un homme remarquable qui s'appelle Dominique Legrand, tout à fait par hasard, sur un salon de la photo. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de faire de la formation. Je me suis rendu compte que de communiquer mes connaissances à des gens, et de voir à quel point ça leur faisait plaisir, à quel point ils aimaient ça, ça me permettait, moi aussi, de me faire plaisir. Donc, j'ai développé assez naturellement, comme ça, tout un cycle de formation sur Photoshop, principalement. Je fais maintenant des formations en vidéo, ça c'est un peu nouveau pour moi, notamment en vidéo 2Brain. Chaque vidéo a été conçue pour traiter un sujet simple, et donc un sujet unique. Donc, on peut très bien butiner dans les formations pour aller chercher le sujet qu'on cherche, sans chercher à voir ça comme une formation unique et énorme. J'ai des photographes, notamment dans la lingerie, qui connaissent sur le bout des doigts la technique du lissage photo, mais ils sont incapables de faire un montage. Donc, ce qui les intéressera à eux, c'est de voir toutes les techniques qui permettent de lisser une peau. Ils iront chercher ça dans ma formation, et puis éventuellement le reste, ils le verront plus tard. La formation a été conçue pour qu'on puisse aller chercher une vidéo bien particulière, et cette vidéo-là a un début, un milieu et une fin. Il n'y a pas besoin de se référer à autre chose. J'espère que mes formations seront un peu conçues et surtout reçues comme un catalogue de techniques qu'on peut aller consulter au moment où on en a besoin.